Faire de l'agility avec son chien, ça ne s'improvise pas vraiment. Avant de se lancer dans ce sport, il y a des apprentissages que votre chien va devoir connaître et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility, je suis Camille, je suis votre coach d'agility et aujourd'hui on va voir les apprentissages indispensables que votre chien doit avoir avant de commencer l'agility. Mais avant d'aller plus loin, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors avant de commencer réellement l'agility et de pouvoir faire des enchaînements de plusieurs obstacles, il y a des apprentissages que votre chien va devoir absolument connaître. Ces apprentissages vont agir soit comme des accélérateurs de vos futurs entraînements, soit ils vont tout simplement faciliter la compréhension de votre chien sur des exercices qui seront donc plus complexes. La première chose que votre chien doit savoir avant de commencer l'agility, c'est de pouvoir rester proche de vous et suivre votre déplacement sans que vous ayez besoin de lui mettre une laisse ou de lui mettre des friandises ou un jouet sous le nez et encore moins de lui mettre de la pression. C'est une étape super importante parce que finalement en agility, c'est ce qu'on va lui demander, courir sans laisse tout en suivant notre direction et nos indications. Donc cette envie d'interagir et cet engagement avec vous, c'est clairement la base avant de faire de l'agility et de travailler sur les obstacles. Les deuxièmes et troisièmes apprentissages qui vont être indispensables vont plutôt être à propos des récompenses. Et oui, parce qu'en agility, vous allez récompenser énormément votre chien pour le garder motivé, pour lui donner envie de faire des parcours avec vous. Vous allez pouvoir le récompenser soit avec un jouet, et dans ce cas-là, il faudra du coup lui apprendre les différents types de jeux, comme par exemple les jeux de thug ou de balles. Mais du coup, il va falloir apprendre à votre chien à ce qu'il sache donner et rapporter le jouet, parce que sinon, sur vos séances d'agility, vous allez passer plus de temps à courir après votre chien et son jouet plutôt qu'à vraiment travailler sur l'agility. Vous allez pouvoir aussi récompenser votre chien avec des friandises qui seront soit dans votre main, et ça clairement, ça ne demande pas vraiment d'apprentissage, mais ce sera aussi intéressant de pouvoir récompenser votre chien en lançant les friandises au sol. Et là, ce sera un petit peu plus difficile, mais c'est super intéressant pour favoriser l'autonomie. D'ailleurs, on a fait une vidéo tuto entièrement consacrée à ce sujet-là, et je vous laisse aller la regarder en cliquant juste ici. Du coup, si votre chien est entraîné à rapporter votre jouet ou à trouver facilement les friandises dans le sol, eh bien vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur vos sessions d'entraînement d'agility. Vous pourrez du coup rester concentré uniquement sur l'exercice que vous avez prévu, et c'est quand même beaucoup plus plaisant. Une autre compétence que votre chien doit avoir avant de commencer l'agility, c'est de pouvoir interagir avec des objets. Parce que finalement, un parcours d'agility, c'est un petit peu ça aussi, c'est une suite d'interactions avec des objets. Bon, ok, les objets sont vraiment gros, mais ce sera quand même intéressant de travailler déjà avec des petits objets qu'on peut tout simplement trouver à la maison. Vous pouvez par exemple habituer votre chien à poser ses pattes sur différentes surfaces, qu'elles soient stables ou instables, monter en hauteur légèrement ou contourner un objet, enjamber des barres qui seront au sol, etc. Du coup, il gagnera ainsi en proprioception et en confiance, et ce sera du coup beaucoup plus facile de lui apprendre à franchir les obstacles d'agility le moment venu. Enfin, un dernier apprentissage qu'il sera intéressant de travailler avant l'agility, c'est que votre chien sache rester statique. En agility, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, mais il y a aussi le départ qui est super important. Votre chien doit pouvoir rester immobile pendant que vous allez vous placer quelques obstacles en avance. Cela vous permet du coup d'aborder les exercices beaucoup plus sereinement, sans pression et de prendre de l'avance du coup sur votre chien. Si vous ne savez pas trop comment traîner votre chien pour qu'il reste au départ, vous pouvez regarder notre vidéo à propos justement des départs juste ici. Si vous commencez l'agility avec votre chien et que vous voulez vérifier qu'il a toutes les compétences avant d'aborder des apprentissages beaucoup plus complexes, on a créé pour vous la checklist des prérequis de l'agility dans lequel on a répertorié la plupart des exercices qui sont nécessaires avant de commencer les obstacles et vraiment l'agility à proprement parler. Pour retrouver cette checklist, c'est vraiment très simple. Vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien et puis vous l'obtiendrez comme ça. Voilà pour cette vidéo sur les apprentissages indispensables avant de commencer l'agility. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et bien sûr encourager notre travail. C'était Camille et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !